Ca tourne ? On y va. Donc Paolo de Coda. Je peux nous expliquer en trois mots ce que c'est Coda ? Coda, c'est un magazine qui a trois ans et c'est un peu l'étendard du rêveur. On essaye de faire des reportages, de faire des dossiers, enfin un peu ce qui se passe au niveau de l'activité techno. D'accord. Là, c'est Daft Punk, c'est ça ? Non. Qui es-tu, jeune homme ? Je suis Emmanuel. D'accord. D'accord, d'accord. Coda, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as apprécié à part tes amis ? Ben écoute, enfin, par rapport aux France, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a l'institutionnel qui a rattrapé un petit peu l'embre grande et à partir de là, c'est d'autres guides qui vont pouvoir découvrir la technologie. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, dans la Péthnou, il y a Lyon, Poulouse et Saint-Synistrine. Si Rennes pouvait un peu reprendre le relais de poussette, c'est vraiment intéressant. Et par rapport aux France, ce qui a vraiment été intéressant, bon, on leur partait ce qu'ils ont fait à l'obus. Et bon, les comitaux, les bâtiments n'est pas tenus. Il y a eu Saint-Germain qui a été vraiment progressé depuis des grands moments, à priori. D'accord. Tu considères ces jeunes gens comme la relève française ? C'est quoi cette question ? C'est une question à deux francs de quatre heures du matin. Non, enfin, c'est peut-être la transition par rapport à un public qui n'est pas habitué à des sonorités nouvelles et qui vont faire, qui vont apprécier cette transition. C'est, enfin, je ne vais pas l'éclater, mais d'après, c'est une transition qui est évidente. Ouais, d'après, vous avez remixé Chemical Brothers ? Ouais, ouais. Comment ça s'est fait ? Bah, disons, on a sorti deux maxis sur un label écossais qui s'appelle Soma. Et les maxis, malgré un tirage, un faible tirage, mais qui a été un peu écoulé dans tous les pays, les maxis ont plu pas mal. Et en fait, on a été contactés directement par les Chemical Brothers, qui aiment beaucoup le disque. Ils nous ont demandé de remixer un titre sur un des singles de leur album. Sinon, ça ne vous serait pas venu à l'idée, quoi ? Bah, disons que dans un cas de remix comme ça, étant donné qu'on avait fait quelque chose, quelques petits trucs avant, mais pas vraiment de gros trucs, ça ne peut plus rien à l'idée de remixer. Mais bon, on attend que les gens nous proposent. On n'a pas vraiment une attitude où on va voir les gens. On a toujours attendu que les gens s'intéressent à ce qu'on faisait plutôt le contraire. On a dit que la scène française est tellement pas intéressante qu'on fait de la musique, surtout pas pour les Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il ne faut pas confondre la scène française et le public français, parce qu'à ce moment-là, il faut pour les deux. À mon avis, je pense que la scène française est en train de se développer d'une part, et de l'autre côté, le public français est en train de commencer à apprécier des bonnes choses. Je ne pense pas du tout que ce soit pour émettre un jugement de ce type, bien que je respecte toute la musique qu'il fait. C'est très intéressant, mais je pense qu'au plus à mesure, les gens arriveront et s'habitueront à écouter de la musique de qualité. Je ne fais pas du tout espoir. Soma, ce n'est pas un label hyper sombre, tous les groupes qu'il y a sur Soma, non ? C'est un des plus importants labels indépendants de… Bon, c'est un label écossais qui a commencé en 1990, 1991. C'est un des labels indépendants importants de la scène house techno britannique, qui a sorti environ une quarantaine de maxi, donc qui est devenu assez important, disons, en termes de ventes. C'est qui les groupes les plus importants ? Le groupe les plus importants, c'est donc les patrons du label Soma, qui s'appelle SLAM, qui a sorti plusieurs disques, et puis sinon, j'aimerais que notre disque a bien marché en termes de ventes, c'est tout. Il y a eu beaucoup de gens, des gens de Chicago, comme Philippe d'Auska, qui sont des propres labels. Enfin, c'est un label qui a une bonne image, une bonne éducation et qui est assez impressionnant. Paolo, c'est avant combien un disque techno, ça peut vendre beaucoup, beaucoup ? Non, enfin la moyenne, c'est 2 000, 3 000 copies, encore c'est un bon score. Mais bon, il y a des disques qui commencent à être à 10 000, 20 000, mais c'est vraiment très rare, c'est plutôt des albums. Mais le problème de la techno, c'est pas un problème de quantité par rapport au rock, où on fait des quantités de 100 000, 200 000 exemplaires. La techno, c'est une diversité. Et c'est un artiste qui va faire, non pas les 100 000 ou les 100 000 copies, mais va sortir des disques régulièrement. Et c'est ça, enfin, la scène techno est intéressante à ce niveau-là, c'est que la production musicale n'est jamais figée sur quelque chose. C'est, on va tout dire au suivant, et un disque a une durée vraiment très très courte. Et c'est, ça fait, enfin, c'est assez impressionnant la production de vinyles, en tout cas puisqu'on a relancé un peu la industrie du vinyles. Il y a des usines qui sont réouvertes, en tout cas par rapport à Pousseuil, qui a racheté une usine pour presser du vinyles. Ça a relancé un peu ce marché d'air. D'accord. Et alors, cette quantité de production, est-ce que c'est pas un risque de dire une musique Plinex qu'on achète et qu'on n'écoute pas un mois après parce qu'on en achète tellement ? Non, 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 c'est absolument pas une musique Plinex, c'est simplement, enfin, on est actuellement dans notre société, c'est une société de zapping, et ce qui se passe, c'est qu'il faut aller très vite, sinon après, on n'est plus à la page. La techno, en ce sens-là, a ça d'intéressant, c'est qu'à partir de... la création est faite, elle est proposée au public, ils l'apprennent, ils l'acceptent, ils l'argentent, ils la publicitent, et ils passent à autre chose, quoi. Et justement, un artiste de la techno se doit de produire derrière, quoi. Et à l'inverse, c'est pas Plinex, c'est simplement une façon d'évoluer très très rapidement, parce que, enfin, en tout cas dans le public technique, on assume très rapidement ce qu'on lui propose, quoi. Et alors vous, par exemple, quel est votre rythme de production jusqu'à présent ? On disparaît. C'est un rythme sacré. Parce qu'on a été paresseux, je sais pas, maintenant, ça fait longtemps qu'on appartient de musique. On était un peu paresseux, alors. On avait des problèmes, c'est cool. Non, disons que récemment, on a fait beaucoup plus de concerts, on a fait des... On a fait une tournée de 30 à 40 dates, en Angleterre, en Belgique, en France. Et que les concerts, c'est le studio qu'on débranche et qu'on amène un peu partout dans des soirées, du live. Et on n'a pas vraiment une opportunité de faire la musique entre pour rebrancher chaque semaine et le débrancher. Donc, même matériellement. Donc, c'est vrai qu'on a pas fait vraiment de disques récemment, mais sinon, on peut en faire... Il y a des gens qui produisent... On peut faire un bon morceau en une après-midi. Donc, c'est une question de choix. C'est quelque chose de spontané et d'assez... Même si c'est une musique qui... Pas Kleenex, mais c'est vrai où il y a un nouvel apport de production très important sur le marché à chaque fois. C'est vrai que même au niveau de la conception, c'est une musique qui peut se faire vraiment rapidement, sans pour autant perdre de la qualité. On n'a pas besoin de passer du temps spécialement pour arriver à des choses. Je pense que c'est la spontanéité qu'un peu. Mais enfin, ce qu'il faut voir quand on parle de production, c'est qu'effectivement, il y a le produit fini qui est le disque, mais il y a aussi le live. Et à partir de là, un live qui va être à chaque fois différent. Et ce qui est bien par rapport à certains groupes, c'est justement le live est vraiment un live. C'est-à-dire que l'instrument, il y a une sensibilité qui à chaque fois va être différente, et c'est ça aussi une production. C'est un moment donné, un instant. Et ça, c'est bien. C'est ça la technique quelque part. C'est ne pas figer les choses. Et actuellement, dans notre société qui est un petit peu assez fisée, c'est qu'on passe plus rapidement à autre chose. Merci !